Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 24 août 2020. Réoumi Quotidien rapporte un week-end sanglant, évoquant à sa une une série de drames. Ce journal nous apprend qu'un ancien du MFDC a été tué, un commerçant sénégalais assassiné au Gabon et un automobiliste a ouvert le feu sur un taximan à Pekin. Au même moment, un père de famille a tué sa femme et son fils, puis s'est pendu. Réoumi Quotidien rapporte Réoumi qui signale qu'à Kafrine, un garçon a été tué par un camion. L.O.P.S. en rajoute, parlant à sa une de cette découverte macabre, il s'agit d'un marié retrouvé mort nu dans une auberge à Malika. Ce journal livre la déposition de la femme avec qui il a passé la nuit à sa page 9. Et à sa page 8, L.O.P.S. revient largement sur le drame familial de Tivawan et fait état de mystère autour de la mort du père de famille de son épouse et de sa fille. L.O.P.S. aussi fait état de mystère autour de ce drame et informe qu'une lettre retrouvée sur l'édio laisserait penser que Cheikh Ahmed Tidjan Khan a tué son épouse de 25 ans et son bébé d'un an avant de se donner la mort par pendaison. Mais Cheikh Ahmed Tidjan Khan, qui a organisé des chants religieux jusque tard dans la soirée, ne présentait aucun changement selon des témoins. L.O.P.S. renseigne aussi que la police scientifique n'a pas relevé des signes caractéristiques d'une pendaison et fait remarquer que la disposition des cadavres intrigue également les enquêteurs qui explorent d'autres pistes. Mais en attendant, la tribune affirme que Cheikh Khan a tué sa femme, sa fille, et s'est donné la mort. Pendant ce temps, critique nous apprend que l'État rouvre l'affaire Umar Gaye, cet homme qui a été condamné pour assassinat et acte de barbarie et qui aurait été libéré par le premier président de la cour d'appel de Kaulak, selon les propos du juge Yahya Amadou Khan, qui accuse son collègue de corruption et la réouverture de ce dossier. Mais le temple de Thémis en alerte, selon ce quotidien, qui soutient que l'affaire de corruption présumée qui secoue la cour d'appel de Kaulak met en mal toute la magistrature et en optant de saisir l'égage pour une enquête, le garde des Sceaux agit pour la sauvegarde de la crédibilité de l'institution judiciaire, selon ce journal. Corruption dans la magistrature ligage à la rescousse, titre par conséquent Sud Quotidien, pendant que le quotidien Lasse évoque les sanctions encourues par les juges Yahya et Khan. Les quotidiens se penchent aussi sur la guerre des magistrats et se demandent si notre justice est-elle crédible. En attendant d'avoir la réponse, source A propose un décryptage s'intéressant aux papiers de la magistrature qui sont allergiques aux critiques de leurs collègues cadets. Dans les colonnes de ce journal, le psychologue clinicien Serine Mormbay indique que normalement, un magistrat peut être contredit, mais dès le moment qu'il a le droit d'aînesse, il pense qu'on ne peut pas le contredire. Cela pose problème et c'est pour cela que cette société n'avance pas non plus, selon lui. Selon 24 Heures, le brouillard s'installe entre Djen Farbassar et Abdou Karim Fofana. Et pour preuve, ce journal indique que la DGPU a été zappée lors du conseil présidentiel sur les 100 000 logements. Reparlons justement de ce conseil présidentiel sur le logement avec le directeur général de la CICAP dans Réoumi Quotidien. Mamadou Kassé revient sur les différentes mesures prises par le chef de l'État et sur ce qui a été fait depuis 2013 par rapport aux directives du président de la République dans le cadre de l'assainissement du secteur de l'habitat. Mamadou Kassé informe aussi, relativement à la baisse du prix des logements, qu'il y a toute une stratégie autour de la lutte contre la chèreté du prix du logement à la sortie. Et pour cela, il y a des leviers sur lesquels l'État compte s'appuyer pour travailler à la baisse des prix. Et le premier levier est le foncier, selon Kassé, qui annonce aussi une évaluation de la loi sur la location. Il était l'invité du compte oral samedi dernier sur Réoumi FM. Signale Réoumi Quotidien qui rapporte qu'Ibéka a douché la CDAO en indiquant à ses anciens collègues présidents qu'ils ne comptent pas retourner aux affaires. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont en sursis de l'avis de l'analyste de ce journal qui va au-delà des faits, se penchant sur les politesses de la CDAO avec les poutchistes de Bamako. Le gouvernement sénégalais pendant ce temps traverse un sale temps avec l'accumulation des revendications aux yeux de l'observateur qui cite la santé, l'éducation, le transport, l'énergie, l'intérieur, la justice, comme des ministères en état d'urgence. Le maire de Bambilor, Ndjan Diop, est lui cloué au Pylori d'Anwa Grand Place où il est accusé de gestion gabégique et de dilapidation du foncier. Pendant ce temps, Dakar Times signale une bombe de 500 tonnes de poudre toxique à Tiaroy-sur-Mer indiquant qu'une catastrophe à l'image du port de Beyrouth menace cette localité. Et concernant le nitrate d'ammonium qui a été signalé au MOL 3 du port autonome de Dakar, Réoumi Quotidien renseigne que le produit est expédié vers le Mali. Pour la relance post-COVID-19 au Sénégal, le directeur du COSEC donne l'exemple selon Réoumi Quotidien qui indique que ce dernier a anticipé et a montré la voie suite au lancement du programme de relance de l'économie nationale qui repose essentiellement sur l'agriculture à travers l'injection des ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA par le chef de l'État, Macky Sall. Moïse Sarr, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, lui répond au livre de Tierno Alassane Sall dans plusieurs quotidiens. Dans Dakar Times, il dénonce un tas de mensonges et dans l'Observateur, il signale l'arrivée du nouveau chapatant. Baba Kharjian, le président du CNR, lui solde les comptes dans Vox Populi, où il indique, je cite, « pour vendre les gens MTT et non bas instincts ». Stade, le quotidien du sport revenant sur la finale de la Ligue des champions, indique que le Bayern a brisé le rêve du PSG. Et Sounoulomb, signale des lobbies pour gâcher Boïnyang, Tafatine Kribala, informant qu'un promoteur verrouvoulait Bala Boïnyang. Et le quotidien des arènes sénégalaises explique en détail comment Pape Tchalis a sauvé son affiche. Et c'est la fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501